Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Kingdoms Reborn. J'ai commencé avec le jeu en pause, j'aimerais bien vous montrer une ou deux choses avant de relancer la simulation. La première chose c'est le déplacement des populations de travailleurs vers leur lieu de travail, c'est assez important. J'ai pris le temps avant cette vidéo aussi, hors vidéo, de regarder un petit peu les gens qui se déplaçaient, voir un peu comment ça fonctionnait par rapport au lieu de travail. Donc en fait effectivement, comme on me l'a dit dans les commentaires, c'est vraiment important qu'il y ait assez de maisons proches des lieux de travail. Et d'ailleurs j'avais eu des annonces ici quand j'avais créé ces nouvelles zones de travail, comme quoi les gens étaient trop loin au niveau de leurs habitations pour que ça fonctionne bien. Et bien effectivement, si dans un lieu de travail vous n'avez en fait personne qui travaille, je pense que c'est le cas ici. Voilà, il n'y a personne ici. Et bien la progression n'avance pas. Donc on a vraiment besoin d'avoir physiquement quelqu'un qui va aller de sa maison pour remplir ses besoins jusqu'à leur lieu de travail pour pouvoir faire avancer les choses. Donc on a clairement besoin d'un nouveau petit village de ce côté-ci. Je pense qu'on va laisser les constructions que j'ai mises là, ici. On va les laisser là. Mais je vais construire un nouveau village ici. Et si je mets le filtre d'attrait comme ceci, on voit bien qu'à ce niveau-là, au niveau de l'espèce de petite baie ici, c'est assez intéressant, on n'est pas trop loin. Alors je pourrais mettre quelques maisons là éventuellement, mais là on n'est pas encore trop loin. Donc je pense que ça me paraît bien de mettre ici un petit centre villageois. Donc on va faire ça, on va mettre quelques maisons. Mais avant ça, je dois faire une commande de bois, je dois faire une commande de remède parce que je n'ai vraiment plus beaucoup. Et on risque de mourir tout simplement. On va également refaire une ferme de remède. On va la faire trop grande ici parce que... Oui, c'est trop grand. Herbe médicinale. J'espère que ce sera assez, mais a priori ce sera encore une fois pas assez. On va de toute façon en acheter maintenant. Autre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bien de luxe et pas ça. Besoin sans doute. Voilà, herbe. On va en racheter 100 pour être un tout petit peu tranquille et encore. Et puis on va également acheter du bois si je peux. Parce que j'en ai besoin. Donc ça va nous coûter de l'argent, mais on a 10 000. Donc c'est pas tellement grave. Et on va en profiter également pour vendre des choses qu'on a en surnombre. C'est-à-dire toujours le cuir pour l'instant. Voilà. Ok, alors on a fait un nouveau champ. D'herbe médicinale. Et on va ici... Ici, faire un nouveau petit village. Donc il y aura une taverne également. Je vais essayer de rechoper peut-être une carte de taverne. Évidemment encore avoir la chance de tomber dessus. Le marché, on aura éventuellement besoin également. Alors le marché, tout comme le lieu où se trouve la logistique, le lieu de logistique, le centre logistique. Leurs propres travailleurs sont des transporteurs. Donc si j'ai un nombre d'ouvriers qui n'est pas trop important, il ne faut pas trop s'inquiéter. Si on a fait des marchés et des centres de logistique, ça devrait quand même aller. Et là, ce qui m'intéresserait vraiment... Après, on a les cartes joker. Il ne faut pas que j'oublie de les utiliser quand même. C'est quand même plus simple. Bon, je sais ce que je veux. Autant cliquer là-dessus. Donc je vais vouloir une taverne pour le bonheur. Je pourrais profiter ici qu'il n'y a pas de bonus de bonheur et faire en fait la petite ville tout autour. Il y a déjà des maisons juste au-dessus. Donc on va mettre taverne. Certainement une bibliothèque. Pour profiter directement de la bonne ressource, des bons points de recherche. Que vont nous donner les maisons qu'on va construire et qu'on a déjà construites au-dessus. Hop, on fait déjà un peu les routes. Boum. Alors évidemment, on va manquer de bois de manière assez importante. J'ai la cabane de chasseur ici. J'ai la huile du cueilleur. Mais ce qu'on n'a pas refait, en plus, c'est une nouvelle cabane de... Où est-elle ? Je vais vous montrer. Voilà. La cabane de bûcheron, on en a une là, mais honnêtement, ce n'est pas du tout assez. On manque de bois. On pourrait faire une zone de récolte de bois pas trop loin ici parce qu'on a l'atelier de meubles à faire tourner. On va revendiquer. Donc pour la revendication, c'est bien à 7 provinces de distance max. Mais tant qu'on n'est pas à 7, on peut en prendre plus que ce qu'on a déjà pris. On n'est pas limité, donc ça, c'est bien. J'arrive juste qu'on ne va pas gaspiller de la fertilité. Non. Et je vais prendre un joker, donc. On y va, on y va. Ah ouais, cabane de bûcheron, voilà. Et lui, vraiment, on va lui réserver cet endroit-là, enfin je pense. Pour tous les arbres. Je le mets le plus haut possible par rapport à sa zone d'effet pour qu'elle touche tous les arbres, simplement. Hop. Et qu'il soit quand même proche des maisons pour les travailleurs, pour qu'ils puissent venir travailler le plus souvent possible. On va prioriser la plantation d'arbres tout type, disons. Couper, planter, on va... Faire les deux ici. Ainsi, on va récupérer du bois. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans le jeu, donc je lis tous vos commentaires. Je fais les choses au max pour régler le problème au fur et à mesure, mais c'est clair que je ne sais pas tout faire en même temps. Et en même temps, je découvre le jeu, donc je fais mon possible pour faire les choses correctement. On a un traité d'économie. Je vais regarder s'il n'y a pas un bâtiment encore cher qu'on n'aurait pas pourvu. Là, on est équipé. Là, c'est 24, ça vaut la peine. On va le placer. Et on va peut-être diminuer la consommation de ressources pour consommer moins d'argile. Ce n'est pas plus mal. Donc l'argile, on le stocke là. Ici, on stocke quoi ? Le charbon. J'espère qu'il y aura une mise à jour pour les stockages, vraiment qu'on puisse voir. Déjà, on ne voit même pas ce qui est stocké, donc c'est un peu embêtant. On ne voit pas ce qu'on peut stocker, je veux dire. On a besoin de charbon et le charbon, il est là. Par contre, je n'ai pas mis de stockage de charbon, donc c'est quand même pas mal d'en avoir. Mais avant ça, je pense qu'on va aller vers la recherche logistique 3. Justement, l'entrepôt, lieu de stockage amélioré avec 30 emplacements de stockage. Donc on va faire la recherche maintenant. Bon, en attendant, on va quand même faire uneière de stockage pour le charbon. Hop. Voilà. Ok, cool. Donc on a deux maisons là, mais c'est peut-être pas suffisant. Si on regarde, les travailleurs, ils viennent de là, de là, de là, de là. Non, ça va, j'avais quand même déjà résolu le problème pas mal. Finalement, je n'ai pas besoin de beaucoup plus de maisons là pour le moment. Mais on peut faire un deuxième centre, puisqu'on a quand même dû commencer. Autant faire peut-être un petit village ici, on mettra d'autres choses. En fonction des besoins, on va voir. Donc on continue la recherche, on avance bien. Ah, Benoît est mort de vieillesse, le pauvre. On va essayer de voir ce qu'on peut faire comme bien... Alors, est-ce qu'on produit assez de vêtements ? Bon, apparemment, oui. La bière, ça va. Les meubles, ça va. Maintenant, les poteries, j'en vois pas. Donc il n'y en a pas en plus que celles qui sont distribuées dans les maisons pour le moment. Donc c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Du vin, des bougies... Vodkas, champignons magiques, café, verrerie. De la verrerie, on en aura besoin pour faire le verre, j'imagine, de toute manière, en parallèle pour la cathédrale. Donc c'est pas mal. Tellement de choses à faire. Est-ce qu'il y a des choses que je n'aurais pas encore faites ? Je vais prendre une carte grenier parce que sans doute, il y aurait bien un grenier sur lequel on n'a pas... Il y aurait bien des champs sur lesquels on n'a pas agi, c'est ceux-là. J'aurais bien mettre un grenier ici pour les booster. Est-ce que ça peut booster également ? C'est bon. On va les mettre là. Hop ! Ce sera très bien. Boulangerie, passer de ressources en entrée. On va essayer de regarder ça de temps en temps, les petites annonces, les petites... En entrée, c'est quoi ? Du charbon et de la farine de blé. Et on manque de blé en réalité. On manque toujours de blé, j'ai l'impression. Il faut que je refasse encore un champ. On a de la main d'oeuvre par ici maintenant. Par ici en tout cas. On a quelques maisons également pour ces choses-là, donc ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça me dit niveau fertilité ? Ça me dit qu'on pourrait peut-être faire un champ ici. Blé. Hop. Bon, ça va aider un petit peu. Et bientôt, on aura Logistique 3, donc on va pouvoir voir comment fonctionnent ces fameux entrepôts. Alors, je vais peut-être commencer par en mettre un ici dans cette zone centrale, pour voir un peu à quoi ça ressemble. 160. Bon, je vais le mettre là, on verra, ça remplacera les autres zones de stockage. Déjà, il faudra attendre que ça se fasse. La briquetterie fonctionne. Je dirais que tout ne va pas trop mal. En termes de nourriture, on est un petit peu limite peut-être. Je vois qu'on remonte au-dessus du rouge, ça devrait aller. On va manquer de logements, donc je vais de toute façon en remettre des nouveaux ici. Alors, une maison là. Une là. Voilà. Vous voyez, si on ne voyait pas de travailleurs qui sont à côté de leur poste de travail, ça ne travaille pas. Maintenant, il faut attendre que tout se construise. On va aller refaire des courses parce que... 6 immigrants, ok, on va accepter. On va se rendre compte qu'on est encore manqués de ressources, genre... Les remèdes. Les remèdes, oui, on va acheter... Alors, soit j'achète des remèdes directement, soit j'achète uniquement... Parce que c'est moins cher des herbes. C'est quand même deux fois moins cher, mais c'est également beaucoup moins efficace. On va en acheter 100. Les lingots de fer, c'est très 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 cher, mais j'en fais rien pour le moment. On va en vendre quelques-uns. Ça prend la place dans le bestockage. Est-ce qu'on pourrait acheter encore du bois parce que vraiment, on en fait beaucoup d'usages. Ok. On est pas mal, on est pas mal, il faut surveiller les alertes rouges pour voir les manques en ressources. Et pour l'instant, je dois dire qu'on n'est pas trop mal, on a réglé pas mal de problèmes. C'est bien. Oui, sans abri, on a eu 6 immigrants qui n'étaient pas prévus et les maisons ne sont pas encore construites. Je vais faire un petit cut ici pour attendre que les maisons sortent. Alors, on a des gens qui sont morts de froid en manque de combustible. On va améliorer un petit peu la mine de charbon. Plus 4 en main d'oeuvre. Ou alors ici déjà 20%. Puis large, plus 50% de productivité. Augmenter la vitesse de travail de 20% en montant au Moyen-Âge, on va le faire. Hop. Je ne vais pas mettre les 4 de main d'oeuvre en plus, c'est quand même beaucoup. En même temps, on a 36 ouvriers là. Ouais, on va quand même le faire. Comme ça, on va produire vraiment là beaucoup de charbon. Ce sera largement assez normalement. J'espère. J'essaie un petit peu de régler le problème au fur et à mesure qu'ils surviennent. Alors, est-ce que la production ici est terminée pour la cabane de bûcherons, la nouvelle ? Oui. On va pouvoir commencer à produire du bois de manière pérenne ici, vu que je ne ferai sans doute rien d'autre. On essaiera de garder juste du bois. On fera encore des maisons ici pour le centre. Bien sûr, on peut renier un peu sur le bois aussi, mais on essaiera de le faire pas trop. Plus 30% de productivité. Très bien. Ça ne sert à rien. Ok. On repassera dessus tout à l'heure encore. C'est déjà pas mal. Alors, comment c'est à avancer ici ? On a la bibliothèque, on a la taverne, mais on n'a pas les maisons, donc ce n'est pas très utile. On a deux maisons, on va faire d'autres maisons après. Oh là là, c'est l'hécatombe. Et c'était des gens en fait qui n'avaient pas de logement. On avait un petit retard de construction. Alors, à noter qu'au niveau de l'équilibrage... Ouvrier, bâtisseur... Je pense qu'on devrait quand même toujours avoir au moins 5 bâtisseurs. C'est quand même un minimum et... Et 6 ouvriers, ou 6 et 6 disons. On va essayer. J'aime bien le système. Il faut que les gens soient présents physiquement pour lancer la production. Plus il y en a qui sont présents, plus ça va travailler vite évidemment. C'est vraiment cool. Le jeu est extrêmement prometteur. On va aller voir l'entrepôt pour voir s'il est terminé. Hop, toujours pas terminé malheureusement. Ça prend du temps. Les ressources viennent de loin. Il y a beaucoup à faire. Et avant d'en faire d'autres, j'arrivais à voir un petit peu quelle est l'efficacité. Et on produit du charbon également ici. Je vais améliorer au Moyen-Âge. Tout ce qu'on peut améliorer au Moyen-Âge, évidemment, on va le faire. On a beaucoup d'argent, ça on peut dépenser sans compter. Plus large, accepté. Avec de production. La main d'oeuvre en plus, on ne va pas mettre ici, il n'y a pas besoin. Tout ça, c'est ok. Le foyer de cheminée, on améliore. C'est pas mal, c'est pas mal. Niveau nourriture, on voit qu'on était passé bien au-dessus de la demande. Tant que la moyenne du verre est plus ou moins au niveau du rouge, c'est bon. On a pas mal de stock. Pas de tout, mais on a quand même du stock. Les biens de niveau 1, ça a l'air bon par rapport à ce que je faisais. La poterie, la bière, les meubles, c'est ok. Et les biens de niveau 2, on n'en a pas trop, honnêtement, des vêtements de cuir. Je vais voir si je ne peux pas booster un peu la production. Alors où est-ce que c'est ? Il faut déjà trouver aussi, évidemment. Ah oui, il y avait de l'apiculteur aussi que j'ai fait ici. On produit de la cire d'abe... Non, du miel et de la cire d'abeille. Oui, pour les bougies, la cire d'abeille, très bien. Et le miel, ça se mange. On va améliorer soins intensifs. Après, pour avoir la main d'oeuvre complète, je pense que c'est la main d'oeuvre ici. Ce n'est pas la main d'oeuvre effective, les gens qui sont vraiment sur place. Bon, ce ne serait pas trop compliqué à atteindre. Le chasseur, le cueilleur... Il faut encore que j'améliore des choses ici. Et alors, on avait... Donc, je cherchais le fabricant de vêtements. C'était près de mon champ de coton. Qui est... Je pense à devenir un peu grand. J'ai du mal à retrouver mes petits. La tailleur est juste à côté. Ah oui, j'ai fait qu'un tailleur pour le moment, avec des vêtements. Ils utilisent le coton, en fait. Donc ça, il faut que j'en fasse un deuxième. J'ai dit que j'en ferais plusieurs. Donc, je vais en faire un à côté. Qui va faire... Alors, on va regarder si on peut le choper ici. Je vais reprendre une brasserie au cas... Enfin, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin, je ne vais pas le faire. Je reprends une pêcherie, ça, c'est... Clairement, ce sera utile. Enfin, ben voilà, un tailleur, coup de bol. Une joker, ça se prend toujours à 15. Boum, ok. Je vais mettre un deuxième tailleur, parce que du cuir, on en produit vraiment beaucoup. Il y a le chasseur là. Il y a le chasseur là. Après, celui-là, il a un peu du mal à avoir assez de bois. Mais on ne va plus mettre trop de bâtiments, j'espère là. Je vais quand même plutôt le mettre ici. Voilà. Déjà changer ici pour mettre cuir, parce que bon, on n'a plus de coton, donc ça ne sert à rien. On mettra coton ici. Sinon, il y a laine. Et laine, on devrait en produire... Là. Elle est là. Donc on a plein de laine. On va également faire un tailleur, parce que je pense que des vêtements, on va en consommer beaucoup. Service de manutention. Je vais en prendre un. Passer. Joker. Immigration. J'aurais pas dû le faire, évidemment, quand j'avais pas assez d'habitation. Tant pis, c'est pas grave. Je vais acheter ceci. Boum. Et on va mettre... L'atelier du tailleur ici, juste à côté. Bon, sans les cartes de joker, le jeu serait complètement... Serait pas jouable, en fait. Faut quand même qu'on puisse... Après, le fait qu'on puisse prendre les cartes qu'on veut, finalement, quand on veut, grâce aux cartes de joker, ça... Ça rend le système de main un peu, peut-être... Moins important, donc un peu bizarre, mais... Je sais pas. Je vais le mettre ici. Et alors ? Dans le désert, on peut pas mettre des routes ? Bizarre. Apparemment, oui, on peut pas traverser le centre du désert. Sur risque de mort par dessèchement. Peut-être. Bon, c'est pas trop grave. Est-ce que les maisons, ça avance ? Moyen, moyen. Après, on a récupéré du bois, donc c'est juste une question de livraison. Alors, par contre, les herbes médicinales, de nouveau, on a un gros problème. J'ai plus de remède. Ah, j'en produis vraiment pas assez. J'espère qu'on l'apothiquait, on va le débloquer bientôt. On va regarder un petit peu la prochaine technologie qu'on va prendre. C'est ici, il faut passer quand même... Faut pas passer au niveau suivant, au siècle des lumières, donc on pourrait faire papeterie. Produit du papier, mais ça me paraît moins urgent. Et après, on fera l'atelier de l'apothiquaire. En attendant... En attendant, on va acheter encore des remèdes. J'ai plein d'argent, donc allons-y, je vais en acheter 200. Le bois maintenant, on est bon. En fait, nos ressources de construction, on est pas mal. Je vais quand même en acheter encore un petit peu, parce qu'on n'en a pas tant que ça d'avance. Voilà, j'ai fait que acheter, je n'ai pour 4 400, ça ne me dérange pas tellement. Alors, les ouvriers utilisent des chariots pour transporter des ressources afin de remplir les entrées des bâtiments ou de vider les sorties. Peut-être que je pourrais mettre un service de manutention dans ce coin-ci, en plus du lieu de stockage. Là, on couvre pas mal tous les bâtiments de la zone. Je vais le faire. On n'est pas tellement loin des 200 habitants. En poterie, on est vraiment limite. On avait dit tout à l'heure, je ne suis plus qu'à 2, donc on consomme plus que ce qu'on produit, c'est un problème. Je dois en faire un deuxième potier. Oui, je dois en faire un deuxième. Le problème, c'est qu'on ne produit, je pense, pas assez d'argile. Il me faut également une deuxième argilière. C'est quasiment certain. D'autant plus que l'argile, on le demande également à la briquetterie. Ok. Donc oui, il y a beaucoup de morts et de gens qui s'en vont au bon souhait. On a encore beaucoup plus de gens que ce que les maisons peuvent accueillir, donc pas de panique. Argilière. Cet immigrant de Rouen veut le venir. Oui, ils vont venir mourir ici, mais c'est bien, on va accepter. Et puis, on va prendre... Le fabricant... De poterie. Le potier, donc. J'en ai un là, si je pouvais en tape... Ah, suite, on n'a pas la place. Ah, aussi. On la met ici à côté de l'autre. Ça y est, ça avance, ça avance. La livraison devrait bientôt arriver. Vous voyez qu'en charbon, maintenant, on est vraiment bien, donc on ne devrait pas manquer de... On ne devrait pas manquer pour l'hiver prochain de quoi chauffer les maisons. Ça devrait vraiment aller. Ouais, comme prévu, on manque un peu de poterie. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on aura les charrettes pour les distribuer plus vite vers le nord-ouest, je suppose. Grâce à ceci que je suis en train de faire. Regardez. L'entrepôt est quasiment terminé. Je ne vais plus accepter les gens, si je... Si je n'ai pas les maisons, ça ne sert à rien. Alors, l'entrepôt qui est bien beau. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Emplacement 2 sur 30, et on peut choisir ce qu'on stocke. Bon. De toute façon, ce qui viendrait ici, du nord-ouest, ne serait jamais que des choses qui seraient utiles dans le coin. Ils ne vont pas mettre des choses ici pour rien. A moins que ce soit en surplus. Donc, on va quand même éviter les bêtises. On va sélectionner tout ce qui est produit dans le coin, qui transite dans ce coin-ci. Il y a 30 places, en espérant qu'on ne sature pas trop dans un type. Ça, le problème, quand on panache un petit peu, quand on met plusieurs ressources, c'est qu'il y en a une qui est vraiment surproduite en grosse quantité, on risque de bloquer l'entrepôt pour les autres. Mais... voilà. Limite, il me faudrait un entrepôt par type de ressources, clairement. Dans un monde idéal. Bon, il n'y a pas tant que ça. Brique, argile, charbon, c'est ce qui transite dans ce coin-ci. Les poteries, on va les exporter directement, de toute manière. Bon, je pense qu'on peut mettre que ça et s'estimer content. Donc là, je vais le détruire. On va détruire également peut-être celui-là. Ça fera de la place. Je veux... Je vous l'avais dit depuis le début de la partie, j'aime pas les stockages à l'air libre comme ça. C'est chouette parce qu'on voit ce qu'il y a, mais... Au bout d'un moment, on a envie de passer à quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Alors, ce serait bien peut-être de faire un marché pour stocker de la nourriture pour les gens qui habitent, là. Parce que sinon, je n'amène pas de nourriture à part directement dans les maisons. Il n'y a pas de stockage d'avance ni quoi que ce soit. Donc, c'est un peu embêtant. Le marché, c'est une... On va passer... On va prendre la carte, Joker. Et essayer de le trouver. Assez vite, le voilà. Voilà, ok. Cool, c'est pas mal. On a compris pas mal de choses. On a réglé pas mal de petits soucis. Il y aura toujours des soucis parce que le jeu, il est complexe au niveau de sa simulation. Ça, ça, qui me plaît vraiment beaucoup, en fait. Donc, ça va être dur sur une... Oh ! C'est quoi, ça ? Ah, c'est la priorité pour les jobs, je pense. Ça, c'est interdire. Ça, c'est rien. Et ça, c'est mettre la priorité que les gens viennent travailler là en priorité. Ok, cool. Et là, on peut régler finement zéro travailleur, un travailleur ou deux travailleurs. D'accord. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque ici comme... Pour améliorer... Des outils en acier. Ça, j'ai pas encore. On a le... On a l'acier, donc on pourrait le faire. On a le faire. Faut juste que je fasse le forgeron, je pense. Inventaire de sortie complet, c'est-à-dire que... On a de la cire d'abeille. C'est pas de la nourriture, donc ça, il faut le stocker quelque part en attendant qu'on fasse les bougies. Les bougies ! D'ailleurs, c'est vraiment pas loin. C'est ici, mais bon, je peux pas tout faire en même temps. Déjà, la papeterie, on l'a débloquée, on l'a pas faite. Donc, on va faire l'atelier de la potiquaire. C'est très important. On va acheter la carte et on va faire ça quelque part. Bon, on a quoi comme champ ? On en a un là, un là, un là, donc... Si on pouvait venir dans cette zone-là, éventuellement. Progressivement, on va repousser tout ce qui est cueilleurs, tout ça. Je pense que ça va plus du tout marcher des masses ici. Mais la potiquaire, je veux le faire dans la zone du centre. Oh, il y a une aire des fées, vraiment ? C'est quoi ça ? Ah, les gens n'aiment pas vivre près de la potiquaire, d'accord. C'est amusant. C'est le rebouteux, ils n'aiment pas trop ça. On va le mettre là. Ou alors, ça dégage des odeurs, peut-être. Je n'en sais rien. En tout cas, ça devrait maintenant aller mieux. J'espère qu'évidemment, on va transformer une herbe en un remède. Ce serait l'idéal. J'espère. On a déjà plus que 53 remèdes, donc... Je vais en racheter, pour être sûr, parce que si on n'en a plus dans le jeu, c'est très grave. On achète ça, qu'est-ce qu'on peut vendre éventuellement ? Des meubles, j'en produis quand même trop. De la bière, toujours trop. Donc ça, c'est bien. La poterie, on va aller voir, parce que normalement, je devrais avoir bien augmenté ma production. Mais peut-être que ce n'est pas encore terminé au niveau de la construction. Probablement pas. Ouais. Donc là, le potier manque encore de ressources également, donc... Il y a quand même une deuxième argilière qui est terminée, donc ça devrait aller mieux. Niveau nourriture, niveau poisson, est-ce que je dois faire maintenant ? Alors, on est toujours en surproduction, donc... Bon. Je vais encore attendre un peu. Allez, voilà des maisons qui se terminent, c'est bien. C'est pas trop mal. Bon, le papier, je ne sais pas encore à quoi il sert, donc je n'ai pas envie de le faire. Je pense qu'il va être utilisé plutôt pour être transformé en autre chose. Donc si je fais la papeterie maintenant, c'est un peu inutile. Je ne vais pas la faire. On va continuer les recherches, ou les améliorations peut-être. J'aimerais bien pouvoir faire du vert, honnêtement, ce serait pas mal. Je regarde un peu. Est-ce qu'il y a d'autre par là ? Château, fête du pain, passage à guet, groupe industriel, fiscalité... Avant-poste de ressources ? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Extraire la ressource de la province, tiens donc, sans l'acheter éventuellement. Ce n'est pas les trucs qui m'intéressent le plus dans les améliorations, honnêtement. Il y a la cathédrale, évidemment, mais... On sait quoi ? On va prendre les techniques agricoles parce que... Ça augmente quand même la productivité pas si mal, hein, plus 3% par niveau. Voilà, et ensuite on va aller chercher... Larcherie, bof, on n'a déjà pas tant de bois que ça. Les arbustes augmentent l'attrait pour que les gens soient plus heureux d'habiter dans les maisons qui sont là. Gestion des eaux agricoles, plus 8% de productivité agricole encore. Type emplacement de ville, par contre, ici. C'est une carte. Alors, par contre, ça, technique de chauffage. Le bois charbon donne un petit peu de charleur en plus pour en consommer un peu moins. Allez, on va en prendre une. Je laisse se terminer et ensuite on avancera dans les technologies. Mais là, on a encore beaucoup de choses à faire. Alors, le moulin avant, je n'ai pas encore trop regardé. Ça coûte quand même un peu chéreau. Ça consomme... Directement le blé et ça produit donc la farine de blé. Donc, je pense qu'on va diminuer sa consommation de 40%. Ah, je peux mettre les deux ? Ok. On va mettre les deux en espérant que ça se cumule, du coup. On va améliorer le broyeur amélioré. Plus 20% de productivité. Et voilà, on va produire pas mal de farine. Est-ce que ma boulangerie fonctionne ? Où est-ce qu'elle est déjà ? Elle est là. Donc, on produit charbon, farine de blé, pain. Et du pain, pour l'instant, j'en ai 80%. On produit plus que ce qu'on consomme apparemment. Fours amélioré, plus 30% de production. Ah, mais voilà, le papier, c'est une ressource d'amélioration notamment. Recette de boulangerie, du coup de papier. Ok, donc ça, ce serait quand même pas mal de le faire finalement. Je l'ai ici. L'entretien, c'est 30%. On peut largement se le payer. Et au niveau des ouvriers, on en a plein. Donc, on va mettre la papeterie pas trop loin de notre grosse production de bois qui va être dans ce coin-ci. Enfin, on va essayer. Loin des habitations, par contre, parce qu'ils n'aiment pas ça. Le port doit faire face à la... Ah, il faut de l'eau pour la papeterie. Que c'est bien vu. Que c'est bien vu. On va venir la mettre ici. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Pourquoi il ne veut pas... Pourquoi il ne veut pas... Voilà, ce n'est pas si loin que ça du reste. Il y a du bois qui viendra de là jusque là, donc c'est pas mal. Ok, on a bien avancé. On a surtout résolu également pas mal de problèmes. C'est touffu, hein. Le jeu, vraiment, c'est... C'est très chouette. On va s'arrêter ici, parce que ça fait déjà une bonne petite demi-heure. Sinon, je pourrais continuer pendant des heures sur une seule vidéo. Bon, on va quand même se restreindre un petit peu. Donc, ce qu'on va faire prochain épisode, c'est continuer sur toutes les technologies en priorité. Et peut-être essayer de mettre du coup des entrepôts un peu partout pour remplacer les stockages. En essayant de grouper par rapport aux ressources qui sont stockées localement. Voilà, ici c'était clair, c'était l'argile. Le charbon. Principalement, éventuellement les briques aussi. Même si on en stockera, de toute façon, ça un peu partout. Je pense. Les maisons, ils sont terminées. Cool. Voilà, on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada